... Merci à vous tous et à toutes d'être ici. Merci aux organisateurs. Merci pour ce délicieux déjeuner. J'aimerais parler de la distance chez Jean-Philippe Toussaint. Et j'avoue que depuis quelques décennies déjà, je lis les livres de Jean-Philippe Toussaint dans une situation assez particulière, perchée de façon précaire sur le versant est des montagnes rocheuses, à 1 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Lorsque de temps à autre je lève mes yeux de la page afin de contempler la plaine à mes pieds, deux impressions me viennent comme par évidence. D'une part, une sensation de vertige. D'autre part, une impression de distance. Le vertige chez Jean-Philippe Toussaint, voilà un beau sujet de conférence. Mais celui qui m'occupera aujourd'hui, c'est la notion de la distance. Il est possible, bien entendu, de concevoir la distance selon plusieurs manières différentes. La manière la plus simple, j'hésite à dire la plus littérale, parce que rien n'est littéral dans la littérature si ce n'est pas la lettre elle-même. C'est en faisant appel, donc la manière la plus simple, c'est en faisant appel à l'idée de l'extension dans l'espace. Donc, nous pourrions dire que lorsque le narrateur de la salle de bain se trouve à Venise, il est loin d'Edmondson, qui se trouve à Paris. Ainsi, le narrateur de la télévision, qui nous dit qu'il habite normalement Paris, est loin de chez lui pendant son année sabbatique à Berlin. Et le narrateur, de faire l'amour, est loin de Marie, lorsqu'il se trouve à Kyoto et elle à Tokyo. Autoportrait, à l'étranger, évoque cette notion dans son titre et propose des vignettes à Tokyo, à Hong Kong, à Berlin, à Prague, au Cap-Corse, à Kyoto, à Nara, au Vietnam, en Tunisie, des endroits très lointains. Si on présume que le site référentiel, là où on ne serait pas à l'étranger, en d'autres termes, serait Paris ou quelque part pas très loin de Paris. présomption qui ne serait pas légitime dans tous les cas au demeurant, comme nous allons le voir. Pour ma part, je ne suis pas persuadé que ces distances-là méritent qu'on s'y attarde. J'aimerais simplement les évoquer en suggérant qu'elles abondent dans l'œuvre de Jean-Philippe Toussaint et ensuite passer à autre chose, cette autre chose étant la distance conçue de façon différente. M'appuyant principalement sur la salle de bain, la télévision et faire l'amour, j'aimerais esquisser de façon très sommaire et provisoire une typologie des effets de licenciation qu'on trouve dans ces ouvrages ou une topologie, si vous préférez, sachant que ce terme peut désigner des rapports spatiaux aussi mobiles que ce que nous trouvons dans le travail de Jean-Philippe Toussaint. La mobilité est inscrite dans le topo de l'étranger de manière indélébile car l'étranger, c'est quelqu'un qui traverse un horizon sans jamais y trouver sa place. Dans la salle de bain, Toussaint interroge cette notion avec insistance. Son narrateur cherche un endroit où il se sentirait bien chez lui. Si ce n'est pas dans sa baignoire à Paris, ce serait peut-être à Venise. Si ce n'est pas à Venise, ce serait peut-être la réflexion faite à Paris. À Venise, justement, lorsqu'il monte un tournoi d'un international de fléchettes, nous apprenons que le narrateur est belge et qu'il ne serait pas conséquent un étranger en France ainsi qu'en Italie. Cela est définitivement confirmé dans une cruelle parodie du retour chez soi à Orly lorsque le narrateur se fait rabrouiller par une douanière antipathique. Circulez, dit-elle, et n'oubliez pas que vous êtes à l'étranger ici. La confrontation est emblématique. La douanière est parfaitement chez elle. Elle est même investie dans la responsabilité de recevoir les étrangers, d'articuler les conditions de leur séjour, de veiller à ce qu'ils soient admissibles. Le narrateur est admissible, mais de justesse, et cette admissibilité ne va certainement pas de soi. Il sort de cette rencontre plus étranger que jamais dans un sens. Je serais tenté de dire que ce moment définit l'horizon de possibilité pour les protagonistes dans tous les livres ultérieurs de Jean-Philippe Toussaint, car ils sont tous étrangers, comme si cette condition était une donnée existentielle fondamentale chez eux. Il faudrait sans doute faire appel à l'idée d'aliénation ici. Mais l'aliénation des protagonistes de Toussaint est tellement superbe qu'on commence à soupçonner que la notion même de l'aliénation est un procès ici, l'objet d'un jeu auquel Toussaint se livre et qui nous invite à partager. Car l'effet est exagéré jusqu'à la parodie et ce qui aurait pu être inquiétant devient du coup comique dès les premiers mots du texte. Je cite « Lorsque j'ai commencé à passer mes après-midi dans la salle de bain, je ne comptais pas m'y installer. Non, je coulais là des heures agréables, méditant dans la baignoire, parfois habillé, tantôt nu. Edmondson, qui se plaisait à mon chevet, me trouvait plus serein. Il m'arrivait de plaisanter, nous rions. » Fin de citation. Le narrateur remarque peu après qu'il avait été chercheur qui côtoyait des historiens et des sociologues, qu'il avait des étudiants, mais il est bien loin de tout ça maintenant. De même, le narrateur de la télévision choisit de vivre de manière assez inerte à quelque distance de la vie active. Il dit qu'il ne fait rien et que cela demande méthode et discipline, ouverture d'esprit et concentration. En particulier, il se tient soigneusement à distance de son travail, le considérant comme une éventualité délicieuse et lointaine, une perspective plaisante à condition d'être, justement, au loin. Là où le jeu de Toussaint atteint son apogée, c'est sans doute dans les scènes de miroir dans lesquelles ces narrateurs en viennent aux prises avec leur propre excentricité. Il y a plusieurs scènes de miroir dans la salle de bain, mais dans celles qui m'intéressent le plus, le narrateur se contemple, non pas dans une glace, mais dans une radiographie de son crâne. Je cite, « C'était un crâne blanc, allongé, dit-il. Les eaux frontaux se rétrécissaient à hauteur des tempes. Quatre plombages dans la bouche faisaient des marques nettes. L'extrémité des incisives était brisée une de façon régulière, l'autre sur un côté seulement où un éclat manquait. Les yeux étaient immensément blancs, inquiets, troués. » Fin de citation. Ce moment sert à carnavaliser un lieu commun de la littérature, car il s'agit moins d'introspection ici que de transpection. en effet, le narrateur voit à travers lui-même, sans apprendre quoi que ce soit d'utile, se trouvant encore plus loin de lui-même qu'avant. Cette séparation de lui-même devient la règle générale chez Toussaint. Dans « Faire l'amour », par exemple, le narrateur dit à deux reprises que son image dans la glace est « méconnaissable ». Et à un moment donné, il pense jeter son flocon d'acide chlorhydrique contre le miroir. La distance entre lui et lui-même n'est qu'un cas très prononcé de séparation, état qui se déclare fondamental dans les écrits de Jean-Philippe Toussaint, qu'il s'agisse d'une séparation du monde ou du moi. Dans « Faire l'amour », c'est cette idée qui met l'intrigue en marche lorsque le narrateur nous dit que lui et Marie se sont séparés pour toujours, dans la salle de bain, c'est la séparation avec Edmundson, séparation littérale mais aussi affective qui fait avancer le récit. Mais il me semble que les effets de distanciation sont encore plus amples car les choses sont typiquement à distance dans l'œuvre de Toussaint, hors de portée, de la portée du narrateur, je veux dire, mais aussi de notre portée électorale. Il est souvent question de l'art dans la salle de bain, par exemple. Edmundson travaille dans une galerie d'art et le narrateur évoque, entre d'autres, Mondrian, Raphaël, Titien, Véronèse, Sébastien, Odel Piombo, Van Gogh, Hartung, Pollock et Jasper Johns. Mais, lorsqu'un peintre intervient dans le côté événementiel du roman, il s'agit d'un peintre en bâtiment et encore, il est un peintre de peinture. Le narrateur de la télévision est censé écrire un vaste essai sur Titien et Charles Kint, mais c'est la télévision qui l'obsède. Or, cette dernière, selon lui, je cite, offre le spectacle non pas de la réalité, quoi qu'elle en ait toutes les apparences, mais de sa représentation, fin de citation. En d'autres termes, la télévision nous éloigne de la réalité, mais il me semble que c'est la représentation elle-même qui est en cause ici. Je cite, « Ce n'était donc pas par des mots que j'étais parvenu à lui communiquer ce sentiment de beauté de la vie et d'adéquation du monde qu'elle ressentait en ma présence, fin de citation, dit le narrateur de Faire l'amour à propos de son rapport avec Marie. Comme si les mots étaient inutiles lorsqu'il s'agit de rapprocher les individus. Toute représentation, toute communication, toute correspondance se fait à distance ici. Et il en va de même pour la lecture. Le narrateur de la salle de bain lit Pascal en traduction anglaise. Le narrateur de la télévision lit Proust en traduction allemande. le narrateur de Faire l'amour lit la Bible en anglais. Bien entendu, lorsque Toussaint fait appel à la lecture, il est inévitable que nous réfléchissions à notre propre situation de lecteur et peut-être aux distances qui structurent cette situation. Certains moments textuels suggèrent des perspectives assez décourageantes pour un lecteur ou une lectrice qui aimerait se rapprocher du monde fictionnel. Dans Faire l'amour, par exemple, le narrateur nous avoue que Marie avait pensé qu'il n'accepterait pas de l'accompagner au Japon, je cite, pour de multiples raisons, mais pour une, surtout, dont je n'ai pas envie de parler. Fin de citation. Cette dénarration, ce refus de dire, installe ou confirme une distance entre lui et nous, entre le narrateur et nous, entre nous et le monde qui nous raconte aussi. Cela nous tient à distance, en effet, en jouant sur notre curiosité, sur notre volonté de savoir, sur notre amour propre lectoral, sur notre désir d'imaginer que nous avons un rôle à jouer. Un bon brechtien y verrait sans doute un exemple du Farframdons effect, un geste calculé afin de favoriser notre compréhension critique de la chose représentée. Je me demande, cependant, s'il ne s'agit pas de quelque chose d'autre ici, car notre expérience lectorale est très largement conditionnée par le narrateur, plus amplement encore que dans la majorité des récits à la première personne, à cause de l'exiguïté de l'espace narratif chez Toussaint. Et si, de toute évidence, le narrateur en vient aux prises souvent avec les problèmes de la distanciation, il est normal que nous ressentions cette difficulté dans notre lecture de façon diverse et multiple. Mais il me semble que le problème de la distance, tel que Toussaint le pose dans ses livres, est lui-même singulièrement mobile pour les narrateurs et pour nos autres lecteurs et lectrices également. En d'autres termes, cela se présente sous des aspects qui sont constamment en mouvement, qui nous obligent à considérer l'idée même de la distance de manière différente. À ce titre, et en guise de conclusion, j'aimerais citer un passage assez long de la salle de bain qui me paraît exemplaire en vertu de la façon dont il articule la règle du jeu qui m'intéresse et qui anime, me semble-t-il, non pas simplement la salle de bain, mais les autres livres de Toussaint aussi. Je cite. Il pleuvait, la rue était mouillée, les trottoirs étaient sombres, des voitures se garaient, d'autres, en stationnement, étaient couvertes de pluie. Les gens traversaient la rue rapidement, entraient et sortaient de la poste dont l'immeuble moderne me faisait face. Un peu de vapeur commençait à recouvrir ma vitre. Derrière la fine pellicule de buée, j'observais les passants qui déposaient du courrier. La pluie leur donnait des airs de conspirateur. s'immobilisant devant la boîte aux lettres, ils sortaient une enveloppe de leur manteau et très vite, pour ne pas la mouiller, la jeter dans une fente en redressant le col pour affronter la pluie. J'approchais mon visage de la fenêtre et les yeux collés contre le verre, j'eus soudain l'impression que tous ces gens se trouvaient dans un aquarium. Peut-être avaient-ils peur. L'aquarium lentement se remplissait. Fin de citation. Simplement dit, le narrateur est à distance des gens qu'il observe. Lui à l'intérieur de son appartement, eux à l'extérieur dans la rue pluvieuse. Mais dès qu'il imagine ces gens dans un aquarium, les relations d'intériorité et d'extériorité changent, se renversent en fait, car c'est maintenant lui à l'extérieur, eux à l'intérieur. La distance demeure, mais le rapport à la distance et la manière dont la distance structure l'expérience changent. Et cela change en un clin d'œil, à l'instar d'une de ces images lenticulaires qui font la joie des enfants et de certains adultes. Ce qui vaut pour le narrateur vaut également pour le lecteur ou la lectrice, à mon avis. Nous aussi, nous sommes loin des choses ici, mais cette distance est constamment en mutation. Nous obligeons à nous accrocher comme on peut à une narration labile, mercuriale, en un mot, vertigineuse. Je vous remercie. Je voudrais ouvrir cette communication en repartant de son titre, à savoir BPOF 25, qui se rattache à une énigmatique taxinomie et qui pourtant va nous conduire à une promenade littéraire, à une rêverie borgésienne, rimbaldienne, rousseauiste. Cette rêverie s'ouvre sur le ciel toussaintien, le ciel scintillant du site et nous conduit jusqu'au Cap-Corse. D'un clic, BPOF 25, nous donne accès à l'île des anamorphoses, tout au moins à la version de Jean-Philippe Toussaint, puisque cette nouvelle publiée en 2014 s'inscrit dans le cadre du projet Borgès. Pour ma part, je ne vais pas m'arrêter sur l'enjeu de ce projet collectif extrêmement riche, mais me focaliser sur le contenu même de cette nouvelle. En préambule, je rappellerai son argument. Il s'agit d'un narrateur qui, c'est un récit à la première personne, qui, en faisant des recherches, tombe par hasard sur le texte Borgès et les trois infinis, dans lequel l'auteur, un certain Alfred Bruyas, fait référence à une nouvelle apocryphe de l'écrivain argentin, l'île des Anamorphoses. Alors que le narrateur, narrateur qui se nomme Jean-Philippe Toussaint, nous l'apprenons au cours de la nouvelle, alors que le narrateur est sur le point de terminer son roman La vérité sur Marie, il s'aperçoit que le texte est introuvable. Il cherche à contacter son auteur, prend rendez-vous avec lui et n'hésite pas à se rendre à Sassuelo en Corse pour l'interroger sur le sujet. Au cœur de l'entretien, Bruyas révèle brusquement qu'en fait la mention de la nouvelle n'a pas été faite par lui-même mais par Jean-Philippe Toussaint. Péripétie, le dialogue entre les deux personnages tourne court et l'échange dure à peine une heure mais en repartant, le narrateur nous livre trois certitudes. Donc cet entretien rapide et ces trois certitudes s'ouvrent chacune d'elles s'ouvrant sur un infini de possibles et de conjectures autonomes auxquelles il rajoute une ultime intuition selon laquelle Alfred Bruyas serait en fait une projection de lui-même. Jouant en permanence du franchissement des frontières entre réalité et imaginaire, le récit réfléchit dans tous les sens du terme, le processus de fictionalisation et met en perspective la représentation du narrateur écrivain. La vertigineuse composition autour d'Alfred Bruyas inscrit le texte dans un cadre qui est celui de la tradition littéraire du double mais dans un cadre également de la métalepse. Les deux paramètres fonctionnent. L'enjeu de cette communication sera donc d'éclairer la manière singulière dont Jean-Philippe Toussaint s'empare de cette tradition en déplaçant le questionnement de l'identité narrative du sujet écrivant vers un territoire concret. Le pronom « il » s'anamorphose. Au prisme de la fable, il devient « l'île ». À partir de là, les interrogations de la conscience du narrateur, le flux de la narration se transforment en un processus naturel, un processus botanique qu'annonce le titre et que développe l'inquipite de la nouvelle que nous allons relire ensemble. C'est la passion du vrai ou du détestable concret pardon c'est la passion du vrai ou du détestable concret qui a dû inciter Alfred Bruyas parfait homonyme d'Alfred Bruyas avec qui pourtant aucun lien de parenté ne le lit à m'avouer que l'île des anamorphoses devait son nom non pas à quelques métaphores picturales qui auraient ouvert la voie à l'imagination mais à une dégénérescence morbide des végétaux qui l'a peuplée. Nous pénétrons immédiatement dans un territoire borgésien un jardin au sentier qui bifurque pour reprendre le titre de la première section de fiction. Nous sommes en effet sommés par l'auteur de Borges et les trois infinis à savoir Alfred Bruyas de ne pas emprunter la piste esthétique que désigne ici la métaphore picturale justement attendue dans le champ littéraire pour s'orienter vers une exception plus immédiatement botanique mais simultanément le narrateur lui par le subjectivem détestable nous invite à nous détourner de cette proposition de ce parti pris pragmatique exprimé par Bruyas la dénégation de Bruyas est littéralement un sens interdit et fonctionne au seuil de la nouvelle comme une prétérition la voie ouverte à l'imagination parce que proscrite ne peut qu'aiguiser notre curiosité et nous inviter à poursuivre d'autant plus que l'on se demande qui est cet Alfred Bruyas cet Alfred Bruyas qui impose son autorité voire son auctorialité au seuil de la nouvelle donc qui est cet Alfred Bruyas nous l'avons entendu Alfred Bruyas est le parfait homonyme d'Alfred Bruyas nul ne pourrait le contester c'est donc d'abord un nom c'est donc d'abord un son aucun lien de parenté ne le lit à Alfred Bruyas soit on peut donc dans notre rêverie on peut avancer l'hypothèse qu'il serait plutôt apparenté à Pierre Ménard auteur du Quichotte dans le jardin borgésien on croise en effet celui qui avec le même crée l'autre celui qui tout en copiant en identique une partie de roman de Cervantes invente un texte original le début de la nouvelle affiche donc une dimension tautologique qui est chère à Borgès Alfred Bruyas copie Alfred Bruyas le patronyme ne s'inscrit dans aucune lignée il n'a pas d'ascendance de fait on peut le rapprocher de ses végétaux ses végétaux dont il est fait mention qui sont dégénérés lui aussi est littéralement dégénéré il renvoie à un nom uniquement un nom dans une symétrie parfaite il renvoie au langage borgésien comme toussaintien qui est Alfred Bruyas pour plagier une formule de Toussaint que nous avons déjà entendu hier on pourrait dire que Bruyas enfin son homonyme est très connu mais personne ne le sait nous le connaissons ou plutôt nous connaissons ses portraits et les tableaux de sa collection en effet on peut rêver qu'il s'agit de cet esthète et mécène montpellierain qui a été le modèle des grands maîtres de son époque et la postérité a fait de lui un sujet pictural il existe comme modèle le lien étroit l'unissant à Eugène de la Croix ne peut que nourrir notre rêverie en ce sens puisqu'il y a une relation de proximité entre Jean-Philippe Toussaint et le peintre romantique on l'a vu dans l'exposition Livre Louvre de 2012 l'Alfred Bruyas écrivain que rencontre le narrateur au Cap Corse est donc un alter écho de ce modèle pictural la référence à la peinture fait donc ici retour alors même que Bruyas rejette la possibilité d'entendre l'anamorphose dans son exception plastique à son corps défendant Bruyas est d'ailleurs en lien direct avec des leurs rappelons en effet qu'il publie Borges et les trois infinis aux éditions Fata Morgana édition s'ils dans l'héros comme est-ce un hasard certaines des publications de Pierre Ménard en outre ce nom de Fata Morgana est riche de sens puisque le nom commun désigne des procédés optiques et désigne des mirages son livre est un mirage réel comme le sens est Fata Morgana qui trompe nos sens alors qu'elle résulte de phénomènes optiques particulièrement identifiés le jeu onomastique désigne un horizon de repères lointains subliminaux pour employer un terme tout-saintien cependant la nouvelle comporte d'autres résonances qui sont elles plus immédiatement plus directement audibles revenons donc à cette question qui est Alfred Bruyas en nous intéressant plus directement aux indices du texte il est cet écrivain dont le livre est publié en 1979 or c'est l'année que Toussaint présente dans son texte le jour où j'ai commencé à écrire dans l'urgence et la patience comme marquant ses débuts d'écrivain alors que le narrateur recherche la paternité de l'île des anamorphoses et spécifiquement le terme de paternité est employé dans la nouvelle il se trouve ramené à ses propres commencements à ses propres origines ce que signifie comme en passant la comparaison de l'attitude pensive de Bruyas à celle du père du narrateur en allant vers d'autres territoires il se trouve en définitive au coeur de son propre imaginaire Alfred Bruyas conduit le jeu vers l'île vers ce île en ce sens on peut l'assimiler à un passeur qui embarque le sujet vers la fiction à la question qui est Alfred Bruyas on peut désormais répondre qu'il est un autre jeu l'autre écrivain ou l'autre de l'écrivain Bruyas formule mot pour mot un passage de la vérité sur Marie et juste après cite Rimbaud me regardant droit dans les yeux il me cita alors en détachant lentement chaque mot la fameuse phrase de Rimbaud je est un autre et il poursuivit la citation de mémoire avec une lueur de complicité narquoise cela m'est évident j'assiste à l'éclosion de ma pensée je la regarde je l'écoute la formule Rimbaudienne dans la bouche du vieil homme prend un sens circonstanciel elle traduit de manière exacte ce qu'est en train d'éprouver le narrateur de la nouvelle qui assiste à l'éclosion de sa pensée la regarde l'écoute les mots du roman comme ceux donc la vérité sur Marie comme ceux du poète Arthur Rimbaud successivement prononcés par Bruyasse pourrait effectivement sortir de la propre bouche du narrateur Jean-Philippe Toussaint Bruyasse est assimilable non au double du narrateur mais à son trouble dans la mesure où il est l'élément perturbateur qui invite le jeu vers un déplacement déplacement initié et représenté par le voyage à Sassuelo mais déplacement également signifié par le principe de l'anamorphose qui exige le regard de biais le soupçon ce duo Bruyasse Toussaint ce duo d'ambassadeurs de l'île des anamorphoses nous fait entendre un singulier mémento où il n'est pas simplement question de vie et de mort de mort pardon mais de vie nous sommes tous potentiellement des personnages de fiction les altérations du moi sont la possibilité même de la littérature où pour reprendre les propos de Bruyasse tous les îles sont en réalité des jeux de même que tous les jeux sont des îles en puissance le terme de substitut qui est explicitement préféré par le narrateur à celui de double attire l'attention sur le transfert de l'un à l'autre or ce transfert n'est pas simplement spatial il est également temporel Bruyasse est avant tout la figure de celui que sera le narrateur il est sa projection en 2041 par cet affolant effet de toupie temporelle ou d'anagramme de nombre l'anamorphose s'illustre ici comme une altération du temps Bruyasse est le portrait mouvant de l'auteur qui oscille entre dégénérescence et régénérescence à la fois source et fin son existence fait du texte un anneau de Mömbius pour reprendre l'isotopie botanique Alfred Bruyasse est un substitut mais c'est également le substrat du texte ce qu'il donne au corps la matière qui le fonde tout tourne tout virevolte autour de Bruyasse autour de ce qu'il dit de ce qu'il tait de ce qu'il sous-entend la nouvelle s'ouvre symptomatiquement sur un aveu de Bruyasse sa dernière prise de parole prend la forme d'une confidence et le narrateur lui fait une promesse de telle manière que se trame dans tous les sens du texte dans tous les sens du verbe dans tous les sens du terme un réseau de relations fondées sur la confiance et sur la défiance sur l'abandon sur le soupçon et le jeu est à la fois le sujet et l'objet de cette duperie l'ambiguïté est en effet de mise alors que le texte affiche des postures de sincérité revenons sur cette expression qu'on a pu rencontrer tout à l'heure cette expression figée droit dans les yeux cette rectitude de regard met en scène une révélation une vérité mais s'accompagne à une référence implicite à la tromperie portée par l'adjectif narquois puisque le terme signifie aussi bien la raillerie que la tromperie la ligne droite du regard bifurque vers la formule rimbaldienne le regard par ce biais signifie autrement ou autre chose et précisément fonctionne comme une anamorphose Bourriès donne son identité ou plutôt son altérité fondatrice il l'abandonne il s'abandonne à la confidence à son interlocuteur au lecteur et se révèle comme un substrat paradoxal du texte dans cette alliance de forces mortifères et vitales remarquons que le substantif substrat est employé dans un paragraphe outrageusement didactique et délicieusement suspect qui constitue le deuxième item des trois certitudes acquises par le narrateur l'anamorphose du titre est un leurre on voit là la dimension circulaire de la nouvelle puisqu'on retrouve les éléments de l'inquipite l'auteur de la nouvelle fait en réalité allusion à une anamorphose botanique là aussi le propos nous était déjà signifié à l'orée du texte la circularité s'impose il est notoirement établi que l'eau de mer est un facteur défavorable aux végétaux les tempêtes et les fortes vagues en propulsant l'eau salée à une grande hauteur arrachent les jeunes plantes et hérodent le substrat de sorte que les portions côtières des rochers se dénudent se dégradent et finissent par se désertifier d'après Alfred Bruyas et je ne saurais évidemment le contredire sur ce point toute explication picturale qui convoquerait par exemple les ambassadeurs d'Albagne ou l'analyse de la multiplication des points de vue serait voué à l'échec et ne mènerait qu'à des voies sans issue une tension se fait jour entre la fermeté de l'affirmation il est notoirement établi et la destruction programmée du substrat qui nous est signifié entre la solidité du socle et l'érosion entre la parole et son effacement de surcroît pensons aux différentes exceptions de ce mot ce substrat ce mot lit l'être et la matière bien sûr le contexte géologique s'impose ici mais rien n'empêche d'entendre le terme comme désignant la réalité profonde d'un être alors que s'érige une solide explication rationnelle dispensée par les sciences du vivant le substrat de l'île et du personnage d'Alfred Brugas comme le substrat du texte lui-même se trouve attaqué par ce mouvement de justification qui tend vers le non-sens par une surenchère de sens cette certitude constituant une bifurcation incongrue si Jean-Jacques a inventé les vertus de la botanique dans ses rêveries Jean-Philippe lui expérimente une phytologie dans le jardin borgésien où se démultiplient les croisements en effet cette certitude même n'est pas une évoque elle fait entendre une autre voix elle fait entendre l'ironie et revient ici la puissance de la métaphore picturale et de l'imagination par le procédé déjà mis en évidence au seuil de la nouvelle et de cette communication un sens qui s'affiche comme interdit permet la division du texte le texte se dédie et se multiplie ici la référence aux ambassadeurs d'Albagne participe d'une antiphrase alors que le propos modalise toute explication qui convoquerait cette référence au tableau devenu le parangant de l'anamorphose il lui donne simultanément une existence il rend effectif ce qu'il désigne comme hypothétique à savoir la convocation de cette toile où flotte le symbole de notre finitude et je dirais donc pour conclure que la multiplication des points de vue se transfère de l'espace du tableau à celui du texte en lieu et place d'une dégénérescence s'opère une régénérescence qui s'ouvre sur des possibles herméneutiques peut-être faut-il comprendre littéralement cette idée énoncée à la fin de ce paragraphe explicatif ces anamorphoses picturales nous engagent dans des voies sans issue c'est-à-dire dans des cheminements dont on ne peut sortir car les parcours que nous offrent les récits ne sont nullement linéaires et participent d'un mouvement sans fin je vous remercie merci Jean-Michel pour cette belle organisation ce beau colloque d'un auteur dont je précise que je ne suis absolument pas spécialiste précisant moi aussi d'où je parle c'est-à-dire plutôt de la germanistique je vais donc vous parler comme le titre de ma communication l'indique peut-être de la télévision et surtout de Berlin dans la télévision je reprendrai mes propos liminaires dans le programme parce que finalement j'ai écrit ce que je voulais dire donc je vais le dire à l'oral tout auteur donc qui écrit sur Berlin vient s'inscrire consciemment ou pas dans je cite un texte de la ville qui lui préexiste dans un mythe déjà visité par des écrivains des cinéastes des artistes qui ont arpenté la ville avant lui le narrateur de la télévision confie donc incidemment qu'il a je le cite une bonne connaissance de l'allemand de la langue et de la culture allemande et même si l'auteur s'échine à écorcher sa crédibilité il le laisse par exemple traduire le nom des voisins Houve et Hing et l'envoie aussi dans une papeterie acheter un rouleau d'essuie-mains à la place de mouchoir et bien il ne faut en rien se fier aux apparences me semble-t-il le débat sur la ville n'est pas seulement présent comme une rumeur au second plan dans un roman où il est en autre question de la réalité perçue par le truffement de l'artefact télévisuel on l'a entendu il n'est pas innocent de situer l'action dans la métropole berlinoise dans laquelle a écrit et vécu l'auteur donc de l'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique dans le contexte de la fin des années 90 où la capitale réunifiée Berlin donc devenue centre de l'Europe fascine les écrivains francophones et préoccupe largement le champ littéraire allemand en quête constante du fameux je cite roman sur Berlin un roman qui viendrait donc renouer avec la tradition littéraire interrompue à la fin des années 30 la représentation faite de Berlin dans ce roman est d'autant plus intéressante qu'elle déjoue les horizons d'attente liés entre autres à la notion de centre ou encore à la thématisation du passé berlinois ou appelons-les les grands bouleversements historiques d'abord parce que le lecteur va donc patienter le bon premier terme du roman avant de réellement voir Berlin et qu'il est d'abord frappé par l'apparente banalité des réalités berlinoises perçues par le narrateur ensuite parce que la représentation de Berlin se construit grâce à la référence à la puissance pardon de référent au nomastique et l'absence de centre qui est véritablement intrinsèque à Berlin n'empêchant pas la ville d'être au coeur du roman enfin parce que voir Berlin avec Jean-Philippe Toussaint entraîne le lecteur dans un reste jeu de pistes référentiel qui est fécond en réflexion sur la perception du réel médiatisé s'il est donc fort tentant de suivre la piste de l'analyse de la représentation de Berlin en tant que réalité extra-littéraire on voit vite que le parcours du narrateur dans l'espace urbain est une plongée dans un vaste réseau de signification où s'entremêlent allusions intertextuelles clin d'oeil cinématographique et références à des images artistiques qui surgissent au coeur de Berlin au coeur du texte l'ancrage de la fiction dans la ville de Berlin que Régine Robin qualifie je la cite de propice à la présence de fantômes de strates mémorielles multiples une ville à l'imaginaire de ruines apparaît il me semble comme un choix littéraire constitutif permettant d'interroger les modalités de la représentation du réel et de mettre en lumière tout va bien à travers l'évocation d'un espace spectral le rapport entre les arts et le politique c'est encore ma vie privée qui va défiler bon alors du coup il y a des citations que j'ai déjà dites c'est donc l'absence de Berlin qui frappe en premier lieu un lecteur qui serait soucieux d'en trouver une représentation comme moi l'espace urbain est déroutant le lecteur va devoir patienter avant de voir le narrateur faire ses premiers pas dans la capitale réunifiée pendant le premier tiers du roman Berlin n'est d'abord que l'évocation linguistique de sa propre existence dans la réalité du personnage comme si son évocation dans le récit n'avait d'autre but que d'acter la certitude de son existence dans la réalité donc on sait que le narrateur y passe l'été dans un appartement d'un quartier résidentiel mais c'est le quotidien d'un personnage qui pourrait se dérouler dans n'importe quel autre lieu qui nous est donc donné à lire à l'instar du narrateur personnage qui s'étonne de se trouver en ce moment à Berlin à plus de 10h du soir assis en pyjama sur le lit de ses voisins du dessus c'est bien également le décalage entre le potentiel symbolique de Berlin et la banalité de la situation qui fera d'abord le lecteur tout est ainsi posé et mis en scène que l'on pourrait avoir l'impression que Berlin est là par hasard le projet de recherche qui amène le personnage à Berlin n'a je cite rien de spécifiquement allemand la première évocation d'une sortie à l'extérieur de l'appartement de Berlin ne suscite nulle curiosité le hall de l'aéroport de Tempelhof est évoqué sans que le narrateur n'y porte grand intérêt et d'ailleurs on regagne bien vite l'intérieur donc l'effet de réel escompté tarde à advenir puisque la réalité berlinoise se réduit dans un premier temps à cet intérieur d'appartement à partir duquel tout est vu et perçu cette perception de Berlin tronquée réduite subjective culmine lorsque le narrateur observe je cite que toutes les lumières étaient éteintes maintenant aux fenêtres de l'immeuble d'en face tout le monde dormait dans Berlin l'effet métonymique est poussé à son paroxysme et symptomatique de la vision pour le moins sélective de l'espace urbain lorsqu'enfin le personnage fait ses premiers pas à l'extérieur de son appartement on comprend que le portrait éventuel de Berlin qui pourrait advenir sera déformé l'écriture de la ville est avant tout un jeu ce qu'indique la première référence toponymique la Anheimplatz arrivée sur la Anheimplatz non loin de chez moi je longeais une petite haie de buis derrière laquelle se trouvait un parking désert alors la lecture de ce référent monomastique provoque un trébuchement et invite à une relecture puisqu'il y a bien une Anheimplatz à Berlin pardon mais les deux lettres qui viennent s'intercaler pareil à un lapsus subvertissent le caractère potentiellement authentifiant du chronotope ce nom propre rappelle ainsi une Stolpe Stein une pierre d'achoppement comme il y en attend à Berlin et place le roman la télévision en relation avec les écrits du théoricien de l'art critique de cinéma et psychologue Rudolf Anheim né à deux pas de la Lexanaplatz en 1904 Anheim qui écrit pour la Welt Bühne aux côtés de Karl van Ossetsky jusqu'à son exil qui le mènera en Italie en 1933 puis aux Etats-Unis est donc connu pour ses critiques sur le cinéma de la réplique de Weimar pour sa théorie du cinéma comme art film as kunst mais aussi pour ses réflexions sur la perception visuelle exposée en particulier dans l'ouvrage qu'il a rédigé en anglais Visual Thinking il est également pour son essai sur la radio qu'il clôt par un texte sur la télévision qui à cette époque en est assez balbutiement et dont le titre pardon dans le titre Blick in the Fern alors Blick in the Fern dont la traduction ne pourrait qu'épuiser la polysémie de l'expression pose les jalons d'une des toutes premières réflexions sur le nouveau média ainsi est-il difficile de ne pas voir dans cette toponymie non authentifiante une relation métatextuelle il nous semble ainsi que la représentation littéraire de la ville dans la télévision est symptomatique d'une réflexion sur le rapport au réel transformé par les médias évidemment symptomatique également du plaisir pris par l'auteur à semer des pistes interprétatives qu'il convient de ramasser au cours des déambulations de son narrateur dans Berlin situation qui place le lecteur dans la position d'autres flâneurs berlinois bien connus traçant un arc qui se tend des promenades dans Berlin de Franz Sessel à celle de Walter Benjamin s'il s'agit donc d'un Berlin subjectif vu et pensé à travers le regard malicieux de Jean-Philippe Toussaint qui emplit l'espace urbain de sa bibliothèque l'analyse du chronotope n'en reste pas moins féconde car le jeu de pistes précédemment évoqué esquisse une topographie pour le moins significative donc ce qui se dessine dans ce parcours urbain c'est un mouvement un regard porté au loin tel le regard prophétique donc de Rudolf Arnheim dans son essai Blick in the Fern et il suffit de suivre pour cela du regard la direction indiquée par le bras du narrateur tout juste sortie de son appartement qui indique leur chemin à des touristes égarés le bras tendu en direction des confines de la Fungturm donc le premier édifice berlinois évoqué est ainsi la tour radio de Berlin ce qui ne manque pas de piquant dans un roman portant le titre de l'autre média de masse du XXe siècle comme si l'espace du roman était donc dédié aux télétechnologies pour reprendre un terme cher à Derrida la Fungturm de Berlin-Ouest apparaissant comme le pendant ou peut-être plutôt comme l'antithèse de la tour télé symbole historique de Berlin-Est avec laquelle une collision est évitée de peu à la fin du roman la force allusive à l'oeuvre autour du terme de Fungturm ramène le lecteur aux années 30 et laisse affleurer les théories de Brecht et de Arnheim sur la radio donc la télévision et la radio deviennent des pôles opposés jalonnant le parcours du personnage dans la topographie berlinoise cet édifice esquisse également la possibilité d'un regard diachronique porté sur les médias du XXe siècle de la radio à la télévision donc du début à la fin du roman Blick in die Ferne donc cette topographie est également marquée par l'évocation du réseau autoroutier par l'entrelat des voies de communication de transport particulièrement denses si bien que le narrateur lorsqu'il fait ses premiers pas à l'extérieur de son appartement donc manque se faire écraser trouvant refuge je le cite sur un terre-plein de béton qui séparait les deux voies rapides de l'autoroute urbaine qui sillonne le nord de Berlin dans un enchevêtrement autoroutier qui est complexe car c'est là que se rejoigne le périphérique intérieur qui permet tout aussi bien de gagner l'aéroport de Tegel vers le nord que les quartiers de Steglitz vers le sud jusqu'à Zillendorf et les grandes autoroutes qui conduisent vers l'ouest du pays vers Francfort ou Cologne et vers l'est dans l'autre sens en direction de Tegel vers Dresde ou même vers la Pologne la télévision apparaît comme un roman sur la cognition qui interroge notre capacité à voir le narrateur observe Berlin par le biais d'images les tableaux évoqués dans le roman sont nombreux on en a parlé tableaux et écrans viennent s'intercaler entre le narrateur et la réalité pour biaiser sa perception ainsi de la scène de l'appartement où il observe les différentes fenêtres dans lesquelles on voit des écrans vastes mises en abîme ou encore de la scène dans les sous-sols du musée où c'est à travers des écrans qu'il perçoit l'oeuvre d'art ayant suscité l'idée initiale de l'ouvrage qu'il tente de rédiger à Berlin ce motif se voit pousser à l'extrême lorsqu'à la fin du roman il est dans son appartement et qu'il voit son voisin du haut ou Vaudrechard à la télévision la scène devient véritablement intéressante lorsque le réel vivant vient se manifester sous la forme de son provenant non de la télévision mais du dit appartement du dessus où vit réellement le voisin comme si le doublage sonore émanant du réel venait détrôner pour finir celui qui est retransmis désignant la réalité comme artefact l'humour est poussé à l'extrême puisqu'on finit par voir la télévision d'en haut de l'avion et manquer la percutée variante ici la scène du début du roman où le narrateur prend pour cible l'objet télévision et l'asperge avec un spray de détergent de la même manière que le parcours urbain du narrateur réactive chez le lecteur une pensée sur les médias du XXe siècle dont j'ai parlé de Anheim ou encore de Brecht c'est Berlin comme décor de cinéma qui est revisité dans la télévision les allusions au cinéma sont nombreuses le narrateur personnage précise qu'il est assis dans son appartement dans son fauteuil de metteur en scène et parmi le jeu de pistes référentielles les occurrences du groupe nominal le ciel de Berlin fonctionnent comme un embrayeur intermédial et il renvoie évidemment au film de Wim Wenders Der Himmel über Berlin tourné en 86-87 Peter Zander dans son article Das drehen auf einer Baustelle Berlin das Film Kulisse rappelle qu'à l'époque du tournage le ciel au-dessus de Berlin est bien le ciel divisé du roman éponyme de Christa Wolf Der Geteite Himmel de cet auteur et on peut être tenté bien sûr de voir dans la scène de l'avion une citation cinématographique lorsque le narrateur et John Dory survolent la Ziegelsäulem isolée au cœur de son étoile d'avenue presque déserte une autre image vient en surimpression du texte littéraire la perspective s'inverse et laisse surgir une image du film Invaitafer Nezona donc si loin si proche où l'ange Cassiel se tient debout sur le visage de la statue et que traverse de gauche à droite justement un petit avion de tourisme donc l'indoï cinématographique ou interprétation abusive le ciel de Berlin se prête on le voit à de nombreuses projections artistiques tour à tour toile ou texte de même la scène dans laquelle le narrateur et John Dory se rapprochent de Berlin en partant du nord-est et en allant vers le cœur de la ville vers Berlin Methe ressemble en tout point à une scène de cinéma et rappelle l'arrivée en avion dans Les ailes du désir ce qui frappe le lecteur lorsqu'il regarde Berlin du ciel c'est d'abord son immensité et l'impossibilité d'embrasser de l'embrasser du regard en raison de son étendue c'est ensuite l'omniprésence des travaux véritable marqueur de la berlinité des années 90 c'est cette très jolie citation si j'ai le temps je la lis je n'ai pas le temps je ne la lis pas en tout cas je dirais que si on la lit on se rend compte qu'elle ressemble pas mal à Dublin donc vous connaissez bien sûr Berlin Alexander Place dans ce passage le roman emprunte au cinéma ses techniques de représentation du réel du haut de l'avion on a l'impression d'avoir affaire à un long travelling puisque le regard embrasse Berlin d'en haut telle la caméra qui se déplacerait et qui suivrait son sujet dans un long mouvement attention je change de citation je continuais de laisser courir mon regard en bas sur les toits d'autres travelling dans le roman lorsqu'il circule en bus à deux étages ou encore en taxi indiquent que la ville est perçue en mouvement comme une image qui défile Berlin comme ville du cinéma est par ailleurs discrètement évoquée lorsque le narrateur décrit le café Einstein qui dit-on était le café préféré de Wim Wenders et qui je cite le texte avait été au début du siècle la résidence privée d'une très grande actrice du cinéma muet dont je tairai le nom en hommage à son art donc la référence au tout premier écran fait ici une brève incursion avec l'allusion à probablement l'actrice Annie Protten première star du cinéma muet allemand mais il y a aussi l'image je cite de la lancinante prise de vue subjective d'une locomotive d'une ligne de S-Bahn lancée à toute allure sur ces rails dans la périphérie de Berlin qui rappelle une image du film Berlin Sinfonie d'Anne Grossstab on le voit donc l'absence de référents intertextuels explicites n'empêchant rien le lecteur de naviguer dans la bibliothèque berlinoise de Jean-Philippe Toussaint si Jean-Philippe Toussaint écrit dans une interview qu'il a pris soin de ne pas utiliser une seule fois le mot mur dans le livre ni chute ni vende l'histoire est néanmoins présente en creux et peut-être reliée donc à l'histoire des médias dont la référence à Rodolphe Anheim au début du roman présente comme un arrière-plan constitutif donc rappelons que le texte que le narrateur essaie d'écrire à Berlin l'étude sur Titien Veccellio concerne plus particulièrement je cite les relations entre les arts et le pouvoir politique alors il s'agit d'abord d'une représentation télévisuelle dans le cadre de documentaires lorsque le narrateur qui vient de décider d'arrêter la télévision de regarder pardon la télévision fait une première entorse à la règle en la regardant dans le lit de ses voisins pendant la séance d'arrosage des plantes et il commente le défilé des images disparates une partie de cette citation a été montrée ce matin c'était le documentaire c'est la deuxième guerre mondiale etc plus loin le narrateur s'amuse enfin quand même je la lis parce que je ne sais pas si vous allez la lire c'était des cadavres étendus dans les rues je finis par là plus loin le narrateur s'amuse dans une des parenthèses qui illustre le surgissement de la pensée dans l'écriture de Jean-Philippe Toussaint de ces plantes qui parlent tellement c'est toujours surprenant moi je trouve des plantes qui parlent tellement de même plus loin encore lorsque le gardien du musée de Dahlem lui demande de se reculer c'est à nouveau dans une parenthèse que sera faite une remarque concernant la langue allemande essayez de ne pas vociférer n'oubliez pas que vous parlez allemand tout de même toute drôle que soient ces remarques associées en violence et langue allemande elles n'ont tissent pas moins une image de la perception de l'Allemagne qu'on est tenté de rapprocher d'autres remarques faites entre parenthèses lors de son excursion dans la banlieue de Berlin le narrateur en vient à se demander si le terrain d'aviation auquel ils se rendent est encore en Allemagne parenthèse mais pour être en Allemagne il était en Allemagne sans suite l'évocation évidemment d'un ancien aéroport militaire nazi les remarques sur l'histoire du XXe siècle sont ainsi faites incidemment lorsqu'il est à la piscine le narrateur remarque qu'il se sent en sécurité dans ses petits silos de stabilité immuables et rassurants au milieu de cette ville qui avait connu tant de bouleversements depuis disons les 80 dernières années si l'histoire de Berlin semble évoquée avec une certaine désinvolture et que le passé n'est pas le sujet central de ce roman sur Berlin on voit néanmoins que la construction du texte oeuvre à faire converger l'évocation d'un espace urbain berlinois ultérieur à l'effondrement des deux idéologies qui ont structuré l'espace pendant 40 ans et les effets de la télévision ou plus précisément de la reproductibilité du réel qui apparaît comme le véritable moteur du fantomatique j'illustrerai cette remarque si j'ai le temps en ciblant trois passages clés en cinq minutes l'excursion à l'est celui de l'errance dans le sous-sol du musée de Dahlem et celui de l'inversion de la représentation du tableau de Cranard dans la dernière piscine visitée lorsque le narrateur se rend à M en prenant le S-Pan à Alexan Laplace il évoque un paysage de ruines et de désolation qui fait surgir dans le roman l'univers post-communiste lorsqu'il descend de la station de M les concentrations d'immeubles uniformément gris font émerger l'univers de la post-RDA dans ce parcours urbain il n'est pas inintéressant que cette plongée vers l'est s'accompagne de cette seule initiale car elle rappelle ici au lecteur les paysages explorés par l'auteur est-allemand Wolfgang Hilbich influencés on le sait par Kafka cette immense zone urbaine absolument déserte rappelle donc la banlieue de Marzahn au nord-est de Berlin l'avenue a des allures indiscutablement moscovites la perception du narrateur est associée à un imaginaire de l'ouest les parenthèses jouant à nouveau de malice pour accentuer le dépaysement suscité par cette plongée dans le grand est dans un quart d'heure on serait à Rostock dans 20 minutes à Vladivostock l'allée en cul-de-sac menant ensuite dans le vide sidéral de la Gagarine Allée donc l'espace est un univers marqué par la spectralité où les traces du passé gravées dans la toponymie sont omniprésentes ainsi lorsque les deux hommes déambulent parmi ces blocs de béton identiques que différenciaient ça et là quelques lettres grisâtres passées qui avaient été peintes au pochoir à côté des entrées un E fantomatique les dernières traces erratiques d'un F à demi effacées hop et A d'Alem dans le musée car ces déambulations dans Berlin finissent par mener le narrateur au cœur de sa propre réflexion si l'idée de son ouvrage lui est venue à Berlin quelques années plus tôt c'est bien dans le lieu où a surgi la pensée initiale qu'il retourne à la toute fin du roman après avoir survolé Berlin et observé les stigmates du XXe siècle dans son excursion dans la bandue nord-est de Berlin le narrateur progresse dans les salles du musée de D'Alem en remontant les siècles à contre-courant vers la Renaissance et seul dans la salle des Dürer dans ce petit cabinet privé tout au fond du musée regardant les tableaux c'est là que ces pensées commencent à s'assembler pour parvenir à une cohérence c'est ensuite une scène au cours de laquelle le narrateur se perd dans un sous-sol que tout contribue à laisser associé à des sortes de catacombes empruntant un couloir assez sombre il se trouve dans les coulisses du musée et à l'instar du protagoniste de Kafka errant dans les couloirs labyrinthiques du paquebot à son arrivée dans le port de New York il débouche sur une chaufferie la description détaillée et soignée de ce lieu contraste avec l'absence de description accordée au lieu extérieur pourtant emblématique de Berlin donc le lieu est inquiétant le couloir étroit et bétonné que n'éclairaient que des néons blafards abritent des cabines blindées inquiétantes à haute tension vraisemblablement sur les portes desquelles étaient fixés des pictogrammes expressionnistes explicites éclairs noirs stylisés et hommes foudroyés tordus sur place immobilisés dans leur chute asymétrique et les visiteurs du musée touristes ou berlinois sont également perçus ou associés à des spectres je ne lis pas la citation qui a déjà été pertinemment évoquée ce matin l'écran une nouvelle fois apparaît comme un biais pour la perception qui transforme le vivant à travers le filtre de ces écrans qui cette fois retransmettent l'image perçue dans un infime décalage temporel il distingue donc le tableau qui avait été à l'origine de son étude le portrait de l'empereur Charles Quint par Christophe Hamburger ce léger délai entre les mouvements des corps et leur diffusion biaise toute possibilité de perception directe et immédiate illustrant ce que Derrida nomme la différence dès lors que le vivant est retransmis il est déjà un peu mort et à propos de mort la scène de la piscine donc puisque ce motif est repris et varié quelques pages plus loin lorsque le narrateur de retour dans sa bibliothèque aquatique observe le va-et-vient deux femmes entrant et sortant du sauna et est saisie d'une vision qui vient se superposer au réel je peux encore deux minutes regardant ces femmes il songe qu'il assiste à une représentation vivante du tableau de Cranach la fontaine de Jouvence comme si l'instant fixé par l'oeuvre d'art venait se déposer en surimpression sur la réalité pour s'animer sous la puissance de sa pensée visuelle si le tableau représente de vieilles femmes qui sont amenées et qui ressortent rajeunies sous l'effet de cette eau miraculeuse ici à la piscine la représentation est inversée c'est dans ces cabines lugubres dans lesquelles elles vont s'irradier le corps qu'elles se fabriquent au péril de leur jeunesse et de leur vie je cite leur si beau teintelé expression ironique s'il en est qui rappelle bien un masque mortuaire en deux pages d'un texte d'une construction minutieuse on suit donc un mouvement qui va donc de l'essor de la renaissance à la fin du siècle de destruction qui a été le XXe siècle on passe de l'espoir et de la foi en une jeunesse éternelle au fantôme qui hante le tournant du siècle toute expérience évidemment ramène le narrateur à l'art à une représentation artistique mais c'est l'œil qui est créateur l'œuvre d'art se constitue dans le regard de l'observateur je conclue je conclue que finalement tenter d'écrire un texte à Berlin en ayant renoncé à regarder la télévision et en passant son temps à laisser surgir des œuvres d'art dans son parcours urbain aquatique ou aérien est une occasion de dialoguer de manière productive pour reprendre la formule de Thomas Mann avec la théorie des médias élaborée par Rudolf Arnheim qui dès 1935 écrit que la télévision je cite donnera l'illusion dangereuse qui consiste à croire que voir c'est connaître la télévision représente une nouvelle victoire incroyable de nos sens sur l'espace et le temps elle enrichit notre univers sensoriel de façon extraordinaire elle est bien entendu aussi un nouvel instrument de ce culte de la contemplation directe qui naît de la joyeuse fierté que l'on a tirée de l'invention de la photographie du gramophone du cinéma de la radio et si caractéristique de l'attitude mentale du temps présent car il est bien vrai que nous ne pouvons déjà plus mesurer à quel point l'image du monde de l'homme moderne est plus concrète plus englobante plus immédiate et peut-être même plus juste que celle de ses ancêtres n'oublions pas cependant qu'à cette demande d'expérience directe correspond une mise au banc de la parole et de l'écrit et donc de la pensée plus les moyens au service de notre expérience se perfectionnent plus se renforce cette dangereuse illusion selon laquelle voir c'est connaître pour voir Berlin et y écrire en tout cas il faut d'abord fermer les yeux et ce parcours urbain qui jalonne la gestation de l'oeuvre que le narrateur tente d'écrire passe par l'univers hétérotopique des parcs berlinois où nudité et sensualité accompagne un travail de création littéraire souterrain et mène bien à ce moment dans les entrailles du musée qui a vu naître l'idée du texte à venir où le narrateur ferme les yeux pour enfin voir merci bienvenue à cette ultime ronde de cet après-midi déjà bien chargé je suis Christian von Schilschke de l'université de Münster en Allemagne en vue du sujet de ma contribution il était une fois la télévision la télévision de Jean-Philippe Toussaint au miroir de la lenteur de Milan Kundera je suis tenté de citer le début de football où l'année 1998 est désignée comme une date très lointaine enfoncée dans le passé déjà lourdement enfouie dans le 20ème siècle qui paraîtra d'un autre temps aux générations futures c'est justement sur cette époque révolue des années 90 que je me propose de revenir une époque où il n'était pas encore question d'internet Facebook YouTube et des nouvelles séries télévisées une époque qui constitue pourtant une phrase charnière dans les relations de la littérature française avec les médias audiovisuels et en particulier la télévision en retraçant vingt ans plus tard le tournant esthétique qui marquait à cet égard la parution du cinquième roman de Jean-Philippe Toussaint la télévision en 1997 en le comparant avec La Lenteur septième roman de Milan Kundera publié en 1995 on peut révéler de manière exemplaire comment ces deux écrivains qui en plus appartiennent à des générations médiatiques différentes s'engagent respectivement dans une réflexion sur la télévision afin de préciser leur propre vision sur la littérature et ses prises de positions esthétiques nettement opposées comme on verra dans le rapport avec la télévision ne se manifeste pas seulement leur appartenance au paradigme de la modernité dans le cas de Kundera et de la postmodernité dans le cas de Toussaint mais ce rapport lui-même peut aussi servir de critères pertinents pour les classer dans un de ces deux paradigmes on ne saurait donc imaginer deux textes qui seraient plus représentatifs par rapport à la distinction entre un point de vue littéraire moderne et postmoderne sur la télévision que précisément la lenteur et la télévision je commencerai avec une remarque sommaire par rapport au discours au développement du discours intellectuel sur la télévision en France après je présenterai brièvement la critique de la télévision de Kundera dans la lenteur avant de montrer comment chez Toussaint le modèle littéraire même de la critique et réflexion médiatique est tourné en dérision comme on peut le supposer dans le champ intellectuel des années 70 et 80 en France comme ailleurs prédomine de profondes réserves vis-à-vis de la télévision pour s'en faire une idée il suffit de citer les commentaires de Roland Barthes et Gilles Deleuze qui quand il s'agit de la télévision adoptent des attitudes assez traditionnelles qui correspondent peu à l'esprit avant-gardiste et à la pensée iconoclasque qu'on leur associe d'ordinaire ainsi on peut lire dans les notes autobiographiques de Barthes si une analyse scientifique de la bêtise serait possible toute la télé s'effondrerait et Deleuze voit dans la télévision avant tout un instrument de contrôle social auquel il faudrait opposer une résistance de partisans c'est seulement dans les années 90 que le discours intellectuel commence à incliner en faveur de la télévision en témoignent les écrits du sémiologue François Jost du philosophe Jean-Jacques Vulon-Berge-Burger ou du sociologue Dominique Voltan qui affirme dans la préface à son étude éloge du grand public j'aime la télévision dans ce contexte évidemment on ne peut pas passer sous silence le livre de Pierre Bourdieu sur la télévision dont la parution en 96 se place chronologiquement entre les romans de Kundera et de Toussaint alors que la satire que fait Kundera de la relation entre la télévision et la sphère intellectuelle paraît anticiper la critique discursive des médias par Bourdieu le roman de Toussaint se présente comme un adieu désinvolte au geste moralisateur du sociologue pour qui la télévision représente un danger pour la vie politique et démocratique au centre de la critique des médias que fait le roman de Kundera pour commencer avec celui-ci se trouve le portrait satirique de l'intellectuel français fictif Jacques-Alain Berck qui présente une ressemblance incontestable avec des modèles réels comme Bernard Kouchner André Glucksmann ou Bernard Henri Lévy avec l'exemple de Berck Kundera dresse le psychogramme d'un type de personnage narcissique et exhibitionniste essentiellement médiatisé qu'il baptise danseur le danseur ne laisse échapper aucune occasion de se mettre en scène devant un public imaginaire et de s'enivrer de sa propre importance il séduit la caméra et il est séduit par elle en tant que personnage public il excelle surtout dans la faculté de citation se montrer plus moral plus courageux plus honnête plus sincère plus disposé au sacrifice plus véridique que les autres techniques que le narrateur caractérise comme judo-moral la manière comment fonctionne cette espèce de chantage psychologique se montrent dans un épisode où Berck déclare devant la caméra de vouloir renoncer à un salaire mensuel au profit des enfants affamés de Somalie jetant dans l'embarras ses interlocuteurs qui sont avec lui sur scène la critique de la télévision de Kundera fait partie d'une critique de la culture plus vaste et consciemment anachronique qui s'articule essentiellement sur trois axes le nivellement de la frontière entre intimité et espace public l'instrumentalisation et l'esthétisation publique de la morale et l'accélération générale des conditions de vie qui détruisent la capacité au plaisir et au bonheur pour Kundera l'actualité ou la vie moderne tout court se déroule sous le signe de la vitesse de l'oubli du vide de la perte de soi de l'impossibilité du plaisir et de la simulation dans la télévision et le chiffre universel à cette actualité peu avenante Kundera oppose l'utopie nostalgique de la culture raffinée du XVIIIe siècle qui ne s'évoque pas seulement au niveau de l'histoire mais aussi à travers la forme même du roman qui s'oriente sur le modèle du conte philosophique chez Kundera la forme littéraire garde son authenticité le roman n'est pas encore contaminé par l'objet de sa critique en fondant son oeuvre si décidément sur la différence esthétique par rapport à la télévision Kundera s'avère clairement un épigone de la modernité la télévision de Toussaint parut deux ans après le roman de Kundera en termes de perspicacité analytique il ne lui a rien à envier et pourtant il est fondamentalement différent dès la fameuse première phrase j'ai arrêté de regarder la télévision Toussaint ne cesse pas de lancer des appâts intellectuels à ses lecteurs bienveillants même si parfois de la part de la critique on a mis en doute l'originalité des réflexions théoriques faites par le narrateur on est quand même communément d'accord de reconnaître la présence implicite des idées de McLuhan Virilio Baudrillard Postman Bourdieu Arnay peut-être et autres et on ne manque pas d'affirmer que Toussaint mènerait à l'absurde avec humour et ironie le geste moralisateur des apocalyptiques de la télévision tout cela est bien vrai et mérite d'être considéré et pourtant il me semble qu'on passe au niveau de l'esthétique littéraire à côté de l'essentiel or il faut comprendre que le roman de Toussaint ne se contente pas de ridiculiser l'attitude du pessimisme culturel vis-à-vis de la télévision si présente dans la littérature en général et dans le roman de Kundera en particulier chez Toussaint ce sont plutôt le roman et la forme littéraire eux-mêmes encore sacrosins chez Kundera dont la prétention de représenter le monde de manière authentique n'est plus prise au sérieux en d'autres termes en soulignant constamment l'inauthenticité de sa propre écriture Toussaint persifle la réflexion littéraire sur les médias elles-mêmes après avoir fait savoir dans la toute première phrase du livre de n'aller plus jamais regarder la télévision le narrateur se voue à une description détaillée du téléviseur éteint cette description embrasse déjà tout le programme esthétique de Toussaint la description commence sur un temps neutre puis se permet la remarque malicieuse que le téléviseur repose sur un pied ayant la forme d'un mince livre noir ouvert à la verticale et se termine sur l'idée absurde et puéril qu'on pourrait saisir l'appareil comme une langouste par ses antennes en forme de V et le plonger dans une casserole d'eau bouillante pour s'en débarrasser encore plus radicalement ici Toussaint se moque de plusieurs topiques de la représentation littéraire de la télévision à la fois l'importance culturelle du téléviseur qui est devenue un meuble commun à tout appartement le caractère fétiche du téléviseur du pouvoir magique duquel on ne peut se débarrasser que par un acte d'exorcisme et la lamentable infériorité culturelle du livre qui se concrétise de façon comique dans la forme du support du téléviseur cependant l'ironie de Toussaint porte également sur les procédés littéraires même non seulement les descriptions minutieuses des choses dans le nouveau roman mais aussi le pouvoir poétique de l'art moderne en général que Arthur Sidento a caractérisé d'une formule célèbre comme transfiguration du lieu commun transfiguration of the commonplace dans la façon pas sérieuse comment Toussaint décrit le téléviseur comme objet il ne se moque donc pas seulement des pensifs de la critique des médias mais aussi de la fonction de la littérature et la télévision moderne même il déconstruit symboliquement la différence entre la littérature et la télévision sur laquelle le roman de Kundera insistait encore tout naturellement Toussaint quitte le monde mélancolique de Kundera de Bourdieu et de Popper qui confronte les lecteurs en permanence avec sa propre perte de niveau culturel car il s'avère bientôt que le rigorisme moral du narrateur est moins grand qu'il ne paraissait en découvrant le pharisaïsme charmant de son protagoniste Toussaint dénonce l'attitude infatue de soi de tous les critiques de la télévision qui croient pouvoir se situer en dehors du phénomène qui est critique il est vrai que la décision de renoncer à la télévision permet au narrateur de découvrir d'autres dimensions de la vie il va à la piscine fait des achats se promène mais il est évident que dans leur banalité ces occupations ne se distinguent pas tellement de la télévision de toute façon elles sont très loin des propositions de haute valeur pédagogique qui normalement se recommandent comme alternatives à la consommation de la télévision mais tout ça pousse encore plus loin la déconstruction des hiérarchies culturelles en ironisant sur les activités intellectuelles du narrateur qui est en train de préparer une étude sur Titien et rend visite à un musée à Berlin il devient clair que celles-ci ne sont pas censées de servir de contrepoids sérieux à la télévision tandis que les recherches scientifiques du narrateur culminent dans la découverte que les initiales de Titien sont TV au musée il s'occupe avec beaucoup plus d'intensité de son sandwich que des tableaux autour de lui pour illustrer l'inconséquence sympathique de son narrateur et par là les apouris d'une critique radicale des médias Toussaint munit son protagoniste pour ainsi dire d'un téléviseur implanté l'abandon de la télévision provoque chez le protagoniste une obsession pour tout ce qui est relié à la télévision ou fait penser dans la vie quotidienne aux dispositifs télévisuels habitués à l'aide de la technique de la chosification comique déjà utilisée dans le cas de la description du téléviseur éteint au début du roman Toussaint invertit simplement la métaphore familière de la télévision comme fenêtre sur le monde en montrant comment cette fenêtre peut se transformer en supplément du téléviseur ainsi le narrateur abstinent de la télévision n'observe pas seulement à travers une fenêtre de son appartement ses voisins en train de regarder la télévision mais aussi une jeune femme nue dans l'encadrement quasiment télévisuel de sa fenêtre illuminée dans la nuit toutefois Toussaint ne se limite pas à jouer avec le topique que la télévision entraîne une intériorisation de la perception télévisuelle dont on ne peut plus se débarrasser La manière comment le texte se développe et s'enrichit d'associations proliférantes à partir du titre télévision ou du mot du titre télévision fait également penser une fois de plus à la parodie de techniques littéraires modernes comme la théorie des générateurs développée par le nouveau nouveau roman Si la théorie des médias et la critique de la télévision en particulier deviennent l'objet dans le comportement du protagoniste d'un persiflage implicite cela n'exclut pas qu'il y ait aussi des persiflages explicites comme par exemple dans les réflexions aussi prétentieuses que triviales du narrateur sur la codification différente de la référence à la réalité en peinture et à la télévision il est significatif que c'est le narrateur lui-même sans moque le premier la télévision offre le spectacle non pas de la réalité quoi qu'elle en ait toutes les apparences en plus petit dirais-je je ne sais pas si vous avez déjà regardé la télévision mais de sa représentation tout dépend ici de l'incise sans l'incise la phrase se lirait comme une observation tout à fait sérieuse bien que peut-être pas trop originelle l'emploi du terme spectacle qui fait écho de la fameuse étude de Guy Debord sur la société du spectacle donne à cette observation un certain ton de connaisseur c'est seulement le commentaire saugrenu intercalé entre parenthèses qui donne à ce passage sa véritable portée en signalant que l'inauthenticité de la télévision a dès lors pris possession de l'esthétique littéraire même Toussaint marque ses distances avec une littérature qui par l'acte de critique croit encore pouvoir se mettre à l'abri du critiqué en donnant une expression littéraire à cette condition et avec ça je termine Toussaint s'avère à la différence de Kundera le représentant d'une esthétique authentiquement post-moderne merci je vais vous parler ce sera très différent de tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent et beaucoup moins intelligent mais peut-être plus ouvert sur des travaux à venir du projet Réticence alors ce projet a son origine dans le fait que Jean-Philippe Toussaint a confié en 2015 ça fait déjà longtemps les archives du roman La Réticence à l'UMR littéare à laquelle j'appartiens avec un triple objectif numériser les brouillons les mettre à disposition du public bon permettre de nouvelles recherches mais aussi permettre de nouvelles créations bon La Réticence c'est sans doute le roman le moins connu le moins étudié on en a déjà un peu parlé le seul qui a reçu un accueil critique réservé décevant donc il y a un enjeu qui est de susciter un regain d'intérêt pour le roman peut-être de le regarder d'un œil neuf et puis selon le terme de Jean-Philippe Toussaint l'objectif c'est d'ajouter de la création à la création donc de prendre ce fonds d'archives comme un point de départ alors bon nous avons relevé le défi et accueilli les brouillons de La Réticence dans ces superbes boîtes d'archives jaunes ça représente un fonds cohérent et complet de 2700 feuillets à peu près de brouillons qui est le matériau idéal pour une étude génétique mais justement parce qu'il est cohérent et complet mais qui est totalement impubliable tel quel bien sûr sur support papier ce qu'on peut dire également c'est que c'est du tapuscrit mais du tapuscrit à la machine qui est abondamment corrigé à la main alors la première chose que nous avons faite sur ce fonds c'est un inventaire un inventaire matériel d'abord différentes qualités de papier le format la couleur finigrane etc des différents types de corrections de ce qu'on pouvait y trouver à part les brouillons il y a quelques documents notamment le dossier de presse du film Monsieur sur lequel travaille actuellement une de mes étudiantes pour voir s'il peut y avoir un lien entre les deux bon l'objectif aussi de cet inventaire et ça ça va être assez utile je pense pour les chercheurs à venir c'est d'établir la concordance avec le texte définitif donc on arrive à voir sur les colonnes de droite il y a une colonne référence un paragraphe puisqu'on a renuméroté les paragraphes qui ne sont pas dans le texte publié mais qui malgré tout sont en nombre fini et puis concordance avec les pages du texte publié et puis ça a été l'occasion de faire quelques premières hypothèses génétiques et puis de faire quelques premiers constats sur les découvertes qu'on pouvait faire dans ces brouillons on parlait un peu plus loin donc ça ça a été réalisé par moi-même avec la contribution d'une collègue Françoise Leriche et d'un étudiant que certains d'entre vous ont rencontré Volodien Dorlic parallèlement le service interuniversitaire de documentation qui conserve momentanément ces brouillons les a numérisés ce qui a pris une bonne année et qui a mobilisé pas mal de de monde mais j'en étais très très impliqués dans ce travail mais c'est une numérisation en mode image avant lundi soir Patrick expliquait que les brouillons avaient pu être haussérisés pour ce qui a été mis en ligne là c'est pas possible parce que c'est appel à la machine à écrire donc c'est beaucoup trop inégal comme frappe et si on fait ça de façon automatique on a plus de travail pour corriger que bon donc on peut pas les traiter donc c'est numérisé en mode image et il faut obligatoirement les transcrire et là c'est le cœur du projet donc voilà petite machine à écrire qu'on trouve d'ailleurs dans les brouillons pour signifier que ce sont des brouillons non numériques donc ce superbe dessin au passage il est grand format c'est un 4 presque moi il m'interroge sa couleur rouge agressif quand on est au milieu de ces brouillons tout un peu pâle passé en plus donc assez pâle d'un coup ça surprend et je me suis toujours demandé si l'emploi du feutre rouge et du grand format ne révélait pas une sorte de rapport un peu conflictuel un peu tendu de Jean-Philippe Toussaint avec sa machine à écrire dans ce roman dont on sait qu'il lui a coûté quelques peines mais par ailleurs il parle très bien de sa machine à écrire dans l'urgence et la patience vous l'avez tous lu bon l'intérêt aussi de ce fond justement c'est que c'est la fin d'une période de l'oeuvre puisque c'est le premier fond qui a été de brouillon qui a été conservé les précédents ont disparu et ensuite on passe au traitement de texte donc c'est une autre histoire et une autre méthode de travail alors pour en revenir à notre travail à nous il s'agit donc de proposer une procédure de transcription bon alors là il y a eu un faux départ sur lequel je ne m'apesantirais pas mais on avait bien lancé une plateforme de transcription en 2016 en présence d'ailleurs de Jean-Philippe Toussaint et de Patrick Soquet et puis elle a fait long feu pour des raisons diverses donc on a recommencé et la nouvelle s'intitule TACT transcription à notation de corpus textuel elle est élaborée par élan alors on a beaucoup parlé d'élan ces derniers jours l'élan de l'écriture et tout donc ça va très bien mais ça veut dire plus modestement équipe littérature et art numérique c'est l'équipe donc du labo une équipe d'ingénieurs de recherche d'ingénieurs d'études et elle est accessible à tous à partir de maintenant avec le lien que vous pouvez tous noter puisque je ne doute pas que vous allez vous précipiter c'est le but le voilà alors moi j'ai fait le choix pour tenir les délais si possible de ne pas aller sur les sites de faire des captures d'écran mais vous pourrez y aller vous même donc cette plateforme est une plateforme multiprojet vous voyez qu'il y a de tout et notamment celui-ci c'est la présentation par les informaticiens d'élan de la plateforme elle-même lors d'une science week qui a eu lieu à Grenoble il n'y a pas longtemps voilà on a aussi des projets étrangers puis ça sert aussi à mes cours bon donc cette plateforme multiprojet abrite projet réticence qu'on voit ici qui est pour lequel l'inscription est libre donc avis aux amateurs qui ne demandent pas de compétences particulières juste un peu de patience et il y a une aide en ligne qui donne toutes les explications je vous montre un peu à quoi ça correspond et les transcriptions sont validées ensuite je vous rassure faites des bêtises on les corrige enfin on les corrige pour l'instant je les corrige le donc quand on clique sur quand on s'inscrit et qu'on clique sur transcrire on arrive là on a le choix pour l'instant il y en a 250 feuillets qui sont déposés mais après il y aura tout on a accès à ce qu'on appelle les médias les fiches de transcription on en choisit un et on se trouve avec à gauche le facsimilé alors quand on est sur son écran le facsimilé on le voit bien et puis on peut l'agrandir quand on projette c'est toujours très mauvais mais je vous rassure on y arrive donc à gauche le facsimilé et à droite et bien une zone dans laquelle on recopie d'abord le texte tapuscrit et puis aussi les annotations manuscrites là il faut arriver à déchiffrer mais on y arrive on y arrive surtout tous ceux qui sont enseignants sont très exercés à déchiffrer les écritures et à droite dans la colonne qu'on voit ici il y a ce qu'on appelle les balises terminologie de TEI c'est à dire alors c'est bon on a essayé de faire ils ont essayé de faire une interface ergonomique simple à utiliser c'est à dire que pour marquer par exemple que ceci est un paragraphe là ça n'est pas d'ailleurs c'est pas un bon exemple mais enfin ou qu'une phrase est raturée on va cliquer sur DEL et ça va raturer le texte alors après ça c'est assez simple à utiliser ça ne demande pas de compétences derrière il y a un code source qui ressemble à ça mais qui a l'avantage d'être en XML TEI c'est à dire que ça pourra être réutilisable par d'autres projets c'est un langage un peu universel pour ceux qui le comprennent mais c'est pas un langage maison mais ça on n'est pas obligé d'y venir et quand on a fini de transcrire on peut faire la visualisation et ça donne ceci voilà donc là on voit quand même un peu mieux à quoi ça correspond il y a le il y a Koundera qui est barré alors justement je vais m'arrêter un peu sur cet extrait mais Laurent il l'a vu tout de suite je vais m'arrêter un peu sur cet extrait parce que ce brouillon-là parmi les 2700 il condense un peu tout ce qu'on peut trouver bon donc d'abord techniquement en rouge il y a les suppressions les ratures en vert les ajouts qui apparaissent entre les lignes et ce qui est en marge comme ici ce sont les mots qui sont écrits vous le voyez ici en marge du texte en haut en bas à gauche à droite mais qui ne sont pas insérés c'est à dire on ne sait pas à quel endroit du texte ils doivent arriver alors que tout le reste même si c'est écrit dans les marges parce qu'il faut trouver de la place c'est rattaché par des flèches très précisément au texte donc on a choisi de laisser en marge ce qui n'était pas inséré et de mettre entre les lignes même quand c'est long le texte qui a son point d'ancrage on n'a pas essayé de restituer l'apparence visuelle parce qu'il y a le fac similé pour ça donc on a fait quelque chose d'assez simple alors pourquoi cet exemple on peut observer sur ce feuillet des choses qu'on retrouve dans beaucoup de brouillons d'abord il y a effectivement des coquilles et quelques fautes d'orthographe bon les coquilles c'était inné voilà mais c'est un brouillon donc ensuite il y a une apparition il y a une apparition d'Hélène pour ceux il y a peut-être quand même parmi vous qui ont lu la réticence on me dit toujours il n'y a pas de personnage féminin dans la réticence mais dans les brouillons il y en a un et qui est très présent et qui s'appelle tantôt Hélène tantôt Madeleine plutôt Hélène en définitive mais il y a une hésitation et ce personnage qui a disparu il joue un rôle dans plusieurs mais qui est présent quand même allusivement dans le roman mais il n'apparaît pas dans les brouillons il joue un rôle et il a une relation amoureuse avec le protagoniste ce qui infléchit sensiblement l'interprétation qu'on peut faire du roman de la réticence du protagoniste à aller voir ses amis en même temps que ça motive sa venue à Sassuelo bon je n'ai pas le temps de développer tout ça mais vous voyez que c'est assez riche de potentialité et on peut noter rapidement que sa disparition ainsi que celle de nombreux autres éléments rend le roman beaucoup plus énigmatiques que les brouillons dans les brouillons il y a plein d'explications qui ne sont pas dans la version définitive et puis il y a les plaisanteries ça n'a pas échappé et notamment ici le Kundera qui est barré mais qui est surtout d'abord mis à côté du journal Marie Claire au titre des publications féminines dans un entretien de 2002 Jean-Philippe Toussaint déclarait les brouillons sont tordants mais j'ai supprimé tout ce qui était drôle tordant un petit peu quand même ce n'est pas le cas des 2700 feuillets mais il y a quand même quelque chose assez drôle dans ces brouillons alors là c'est un autre feuillet qui est après avant dans la boîte il est numéroté avant mais suivant sans doute dans l'écriture c'est la même scène avec Hélène on retrouve la plaisanterie sur Kundera un peu même avec un peu plus d'insistance deux livres reposés des bêtises alors c'est barré ça quand même mais le dernier Kundera toujours à côté de Marie Claire et le verre d'eau peut-être pour digérer la lecture c'est assez étouffe chrétien Kundera bon alors ce qu'on voit aussi sur ces deux feuillets c'est le processus d'écriture je reviens sur le précédent vous avez vu qu'en marge il y a ces deux adjectifs qui apparaissent bizarroïdes ictioïdes et il était question d'un cendrier donc l'arrateur fumait fume sur le lit et je fumais une cigarette donc je déposais la cendre alors d'abord dans le paquet vide puis après dans un cendrier et ensuite ce cendrier il est décrit bizarroïde ictioïde et bleu clair avec des écailles de porcelaine que je tenais à la main bon donc ces mots bizarroïde ictioïde sont apparus semble-t-il au fil de la frappe enfin ou après et on donnait lieu à cette description cette description on va la retrouver dans le feuillet suivant même chose mais là on remarque que c'est Hélène qui fume et qui utilise le cendrier et en fait cette description on va la retrouver dans les mêmes termes dans une quinzaine de feuillets ce que j'ai oublié de dire c'est que la particularité de ce fond c'est que pour un même passage un même paragraphe il y a entre 15 et 30 feuillets parce que chaque fois dès que c'est corrigé il retape il recorige il retape il recorige il a décrit lui-même un processus un peu obsessionnel bon alors donc il y a une quinzaine de feuillets avec ce cendrier bizarroïde et la description demeure même quand le cendrier change de main passe à Hélène change de position sur le lit et même à la fin change de pièce là j'ai mis juste deux extraits vous avez ça c'est dans la boîte 3 on n'est plus du tout avec Hélène elle a probablement disparu dans cette phase-là du roman on est dans une scène qui va être conservée vous voyez les deux textes sont presque semblables avec la réticence texte définitif donc c'est le on est dans le salon de la maison de Biagi et c'est le gardien qui qui est là et c'est lui qui fume et c'est lui qui fume et d'abord il vient déposer sa cendre dans le petit cendrier bizarroïde ichtyoïde et bleu clair il a perdu ses écailles de porcelaine et il est descendu de la chambre au salon mais il a toujours grosso modo il est toujours décrit comme ça et en fait dans la réticence le texte est presque le même je vous laisse le lire mais le petit cendrier il est hexagonal bon tout ça pour ça on a envie de le dire mais plus sérieusement j'ai pris cet exemple bon d'abord parce qu'il était assez réduit mais en même temps significatif pour montrer que la plongée dans ses brouillons c'est une occasion d'observer la genèse de l'écriture bien sûr mais la genèse aussi du minimalisme c'est pas un premier jet le minimalisme c'est au contraire il y a un travail de réduction à l'essentiel après tout un détour par une ornamentation et même une ornamentation qui est presque un peu baroque enfin ou kitsch en l'occurrence et puis par l'humour aussi bon et tout ça ça disparaît donc un roman à réévaluer bon on a beaucoup dit c'était un roman raté en marge tourné vers le passé du nouveau roman moi je suis pas si sûre c'est peut-être aussi l'amorce mais pas encore vraiment marqué d'un tournant de l'oeuvre on peut peut-être se demander si cette Hélène ou Madeleine n'est pas une figure annonciatrice de Marie si les brouillons de la réticence peuvent pas fournir une forme d'avant-texte du cycle de Marie et puis une réévaluation stylistique alors je passe sur tout ce qu'on pourrait dire sur la ponctuation bon là on est bien sûr dans une écriture de la lenteur alors moi en revanche j'accélère parce que je voudrais vous parler aussi du site bon dernière chose sur cette interprétation possible dans un entretien de 98 Jean-Philippe Toussaint dit dans la réticence il y a sans doute pour certains trop d'éléments qui manquent pour ceux qui réfléchissent qui ont envie de reconstruire quelque chose c'est assez riche et bien quand on se plonge dans les brouillons on comprend mieux le sens de cette il y a effectivement beaucoup de choses qui manquent mais qui y étaient et bon ça donne des pistes pour une réinterprétation alors le site de visualisation que je vais vous présenter très rapidement permet à chacun de se faire une idée sur ces questions ce site alors il y aura des liens avec le site jean-philippe toussaint jp toussaint.com mais là c'est celui qui est hébergé sur le serveur de l'université et qui vient d'être mis au point bon vous voyez les onglets accueil, le projet l'inventaire alors l'inventaire c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure ce qu'on peut en dire c'est que les l'intégralité des brouillons de la réticence c'est quand même la nouvelle du jour numérisé se trouve accessible en mode image sur ce site voilà donc ça au moins cet aspect là on l'a réussi en revanche il n'y a pas les transcriptions certaines y sont donc quand vous cliquez sur l'onglet exploration des brouillons vous arrivez à ces brouillons par boîte etc au fur et à mesure que les transcriptions seront faites elles seront déposées sur ce site et utilisables c'est bon on peut donc déjà même sans les transcriptions parcourir le fond c'est finalement pas beaucoup plus laborieux que de le faire feuille à feuille et y faire des trouvailles un plan comme ici ou le dessin ou d'autres trouvailles mais je passe vous laisserai chercher comme ça il n'y a que moi qui les connais pour l'instant ce que je tiens à vous présenter c'est le les autres onglets de ce de ce site un onglet expérimentation et là de toute façon je ne peux pas vous le montrer parce que ça ne marche pas mais il y a notamment une expérimentation graphique qui a été faite par un web designer de Grenoble et puis il y a il y a des vidéos d'ailleurs vous irez voir où il a présenté son il a fait une sorte de loupe enfin bon qui est alors bien sûr ça n'est fait que sur quelques feuillets mais c'est un peu un modèle de ce qu'on pourrait faire éventuellement et ensuite l'onglet création qui où on retrouve les créations qui ont déjà eu lieu mais qui étaient déjà visibles sur le site JP Toussaint le film réticence tout ça sont des créations d'étudiants et c'est l'intérêt aussi c'est que c'est un travail qui a engagé beaucoup d'étudiants et qui en engageront encore une création sonore une exposition etc. et d'autres à venir pour répondre au vœu de Jean-Philippe Toussaint d'une interactivité exigeante et donc en conclusion il s'agit d'un projet collaboratif mais qui suppose donc la collaboration et pas question que je continue à faire toute seule ou avec mes étudiants c'est une façon de considérer les archives comme vivantes et notamment par cette ouverture à la création avec l'implication d'un auteur vivant et ce sera mon dernier mot je tiens à remercier vraiment Jean-Philippe Toussaint pour cette occasion qu'il nous a fournie de ce travail et surtout pour sa confiance sa patience et sa générosité je vous remercie je vais commencer par Ange Leccia et puis on parlera du Louvre juste ensuite je connais Ange depuis longtemps j'ai un souvenir très précis dans un village corse au début des années 80 où il il m'a annoncé qu'il était à la Villa Médicis donc ça doit te rappeler quelque chose je ne sais pas quelle année c'était tu te souviens mieux que moi c'est l'été 81 voilà donc j'ai un souvenir très précis de l'été 81 Ange qui me disait qu'il était pensionnaire à la Villa Médicis et je lui disais ah comme c'est bien formidable donc ensuite on s'est croisés on a travaillé ensemble mais je vais faire un saut dans le temps très rapidement entre 81 et 2007 parce qu'en 2007 toujours à cette Villa Médicis à Rome mon ami et collègue Olivier Rollin présentait un cycle qui s'appelait aimer la littérature Amar et la littérature et il demandait à un certain nombre d'amis et collègues de choisir un écrivain français ou francophone pour en lire des extraits et le présenter au public italien de la Villa Médicis et je me souviens que j'avais choisi ce qui peut-être vous n'auriez pas tous deviné qui j'allais choisir j'avais choisi Camus j'avais choisi Camus et pour le présenter plutôt que de faire des lectures de Camus dans les conditions habituelles qui étaient demandées j'ai proposé à Ange de faire une collaboration et en réalité nous avons fait à ce moment-là en 2007 ensemble un film enfin c'est surtout lui qui a filmé d'ailleurs puisque c'est un artiste remarquable et en plus nous avons tourné en Corse un film qui s'est appelé c'est un très joli titre pris à Camus mais il n'empêche très très joli titre hors du soleil des baisers et des parfums sauvages et donc nous avons réalisé ensemble ce film si j'étais doué je continuerais à parler en faisant parler en passant quelques images mais je pense que je vais un peu perdre le fil peut-être que Ange tu peux dire quelque chose tu te souviens de ce projet comme ça je pourrais montrer quelques images oui je me souviens avant ce film au début aussi des années 80 le premier rapport que j'ai eu avec Jean-Philippe autour de l'image autour de la prise de vue Madeleine avait fait un très beau film qui s'appelait Madeleine l'épouse de Jean-Philippe elle a fait un très beau film qui s'appelle Sénèque donc je ne sais pas qui est Sénèque et j'en avais été l'acteur principal mais j'avais été donc aussi ébloui lorsque on arrêtait de filmer et que Jean-Philippe faisait des synthèses des réflexions autour des prises de vue autour de l'avancée du film et là j'ai compris de suite qu'en plus qu'il soit un écrivain il était aussi un cinéaste voilà j'ai déjà fait un peu c'est parfait j'ai réussi à passer quelques images du film et donc j'ai eu cette collaboration alors ça c'est quelques images en fait ce qui me plaisait beaucoup dans ce projet en choisissant Camus c'était d'évoquer cette Méditerranée intemporelle qui était déjà très présente dans Fuir Fuir qui est un des romans du cycle de Marie qui se passe à l'île d'Elbe mais c'est une île d'Elbe en fait qui est très inspirée par la Corse que je connais certaines criques décrites dans Fuir sont des criques que Ange connaît très bien que Madeleine connaît très bien que je connais très bien qui sont situées en Corse et j'avais simplement gardé ces décors que je connaissais très bien ces décors intimes et je les avais situés sur une carte à l'île d'Elbe toute l'action se passe à l'île d'El mais moi et donc nous avons mélangé aux scènes plus qu'amusiennes des noces à Tipaza je lisais où nous avons également inscrit un certain nombre de scènes de Fuir donc c'était à la fois le côté méditerranéen méditerranéen intemporel et en fait quand on connaît le travail d'Angelet Tcha on voit cette proximité le travail d'Angelet Tcha est très influencé par ses origines corse et la présence de la mer la présence du ciel la présence de cette méditerranée intemporelle dont parle Camus est quelque chose qui touche beaucoup en relisant les textes de Noce et de l'été il y a peut-être encore plus pour Ange que pour moi une sorte de proximité physique des paysages des sensations du sel sur la peau des caresses du soleil je ne vais pas vous refaire du Camus moi je peux simplement dire moi qui ne sais ni lire ni écrire j'ai eu la chance que Jean-Philippe me lise que ce soit Noce ou l'été de Camus et c'était extraordinaire de pouvoir accéder au sens de cette littérature avec les mots avec la voix de Jean-Philippe je plaisante mais j'avais lu ces livres de Camus mais relu par Jean-Philippe c'était une sorte de boucle de mise en abîme qui était extraordinaire pour moi donc qui me faisait aussi d'une manière introspective remontée certaines sensations que la caméra a pu capter alors tu ne montres plus les extraits dommage mais c'était très facile après de pouvoir s'engouffrer dans cette méthode de travail et faire le film bien d'ailleurs après cette collaboration en 2007 c'est vrai que nous sommes restés très proches Ange m'a associé à un projet l'année suivante d'un film qui était produit par la fondation Louis Vuitton l'espace d'espace contemporain Louis Vuitton où j'ai pu aller tourner un film en Chine qui a été le début d'un nombre de travaux que j'ai fait vidéo assez expérimentaux c'est grâce à Ange que j'ai pu le faire et donc depuis 2007 nos relations amicales et professionnelles se sont encore plus resserrées et c'est donc tout à fait une logique complète que Ange participe aussi avec Anna ma fille à l'exposition qui sera montrée ce soir vernissage à 20h vous êtes évidemment tous attendus et conviés et où vous verrez ou reverrez le travail d'Ange il y a une vidéo originale qu'il a créée spécialement pour l'exposition de ce soir il y a aussi un travail où il a relu ou revisité des rushs que j'avais moi-même tournées en Chine et il y a aussi des images tournées par Ange sur des lectures de fuir donc on a un aperçu du travail d'Ange c'est donc tout à fait naturel que Ange soit là ce soir d'ailleurs dans le très beau dossier que vous avez tous vu dans quinzaine c'est vrai que et l'un et l'autre étaient associés je vous invite à lire l'entretien qu'a donné Ange et le texte qu'a donné Pascal Torres je passe à Pascal Torres maintenant parce que on a un projet aussi avec Monet alors voilà moi j'aime bien garder les projets secrets mais je suis quand même heureux de vous annoncer puisqu'il le souhaite notre prochain projet qui est un très très beau projet il y a un nouveau musée qui va se construire à Tokyo qui s'appelle tu te souviens Amaz non pas bon peu importe il y a un grand musée qui va se créer à Tokyo et qui en association avec l'orangerie à Paris va présenter un travail autour de Monet et ils ont fait une commande à Ange d'une vidéo extrêmement ambitieuse et avec un format quasiment aussi grand que les murs de l'orangerie donc c'est un énorme écran j'ai oublié je ne sais pas si je me souviens des 40 mètres d'écran et donc c'est une commande et Ange a proposé qu'il est qu'on demande aussi à un écrivain d'écrire un texte et il a pensé à moi et donc j'ai le plaisir depuis un an de réfléchir à un texte sur Monet et ce sera encore une fois une association fructueuse et associé aussi Monet qui est emblématique parce qu'il y a aussi chez Monet c'est à la fois c'est un pain qui nous va bien à tous les deux puisqu'il y a cette présence de la fluidité de l'eau de quelque chose de très ténu et aussi je commence déjà à la façon très émouvante dont Monet commence la série des Nymphéas en gros à 55 ans et cette série des Nymphéas sous différentes formes va l'occuper pendant les 30 dernières années de sa vie et c'est bon c'est quelque chose de très beau c'est un magnifique projet donc il sera présenté en 2020 à Tokyo je vous donnerai le nom quand on l'aura retrouvé à l'Orangerie à Paris et puis si vous êtes un peu patient il sera à Abu Dhabi voilà si vous préférez le voir à Abu Dhabi je vous donnerai les informations plus tard je pense que Pascal connaît le musée aujourd'hui le nom du musée je ne me souviens plus c'est Ginza c'est Omotesandu ou Ginza ? c'est au sud de Ginza on va vous faire un dessin on a oublié le nom voilà Ginza alors je passe à Pascal Torres parce que nous avons seulement un quart d'heure et ensuite nous allons être expulsés violemment de la salle donc Pascal nous nous sommes rencontrés après le livre Fuir je reçois parfois souvent du courrier maintenant c'est plus d'aimer que je reçois et c'est une des lettres les plus extraordinaires que j'ai reçues d'un conservateur du Louvre qui était Pascal Torres qui avait lu Fuir et qui je ne reprends pas sa lettre ce qu'il disait de Fuir plutôt complimenteur et il me disait qu'il travaillait au Louvre que le Louvre était fermé le mardi et que si je le souhaitais il pouvait me faire visiter le Louvre le mardi et donc j'ai saisi l'occasion et j'ai rencontré pour la première fois Pascal Torres en 2006 je pense c'est 2006 c'était un moment extraordinaire visiter le Louvre le jour de fermeture avec un guide de sa qualité qui m'expliquait tout sur les tableaux que nous voyons c'était un moment très fort on l'a ensuite Pascal a proposé de le refaire Madeleine est venue une autre visite on s'est revu Pascal a proposé qu'on fasse un travail ensemble une collaboration les choses se sont mises en place et j'accélère un petit peu en 2010 il m'a proposé de faire une exposition dans les salles sudie je te laisse peut-être expliquer plus précisément oui c'est vrai qu'un mardi ne suffit pas pour le Louvre il en faut beaucoup mais c'était l'occasion ce travail la proposition du travail était de créer un livre sans texte pratiquement ou sans sans relure et c'est à dire de ça s'intégrait dans un cycle d'exposition de la collection Edmond Rothschild dont j'étais alors le responsable qui est une collection très secrète très privée qui est la collection donnée par le baron Edmond Rothschild en 35 au musée du Louvre et qui avait été à l'origine la création du département des arts graphiques dans laquelle il y a des livres il y a des dessins de nombreux dessins et essentiellement également des estants et donc il y avait déjà eu ces expéitions consacrées aux livres façon de montrer le livre il y avait eu notamment le recueil Julienne des estampes de bateaux également une exposition sur un ensemble très peu connu d'estampes commandées par l'empereur de Xinjiang à Louis XV à Paris sur la direction de Cochamps enfin quelque chose d'assez extraordinaire également l'iconographie de Van Dijk et également il y avait un livre que je l'avais montré surtout c'est là qui est venue la chose qui est l'incunable pour moi le livre le plus précieux de la collection le Dante le Dante de Landino qui est un incunable imprimé en 1584 avec toutes les illustrations réalisées en gravure par comment d'après les dessins de Bodicelli et effectivement c'était l'entrée c'était ça et d'ailleurs le Dante s'est retrouvé avec évidemment l'exposition comme tu le sais et c'était vraiment comment créer comment inviter finalement pas pour compléter mais simplement pour ouvrir de nouvelles directions d'interprétation de cette collection le livre vers l'écriture l'écriture en acte pas l'écriture passée soit Dante ou que ce soit évidemment des compositions graphiques mais essayer de lier l'ensemble des choses alors également je ne sais pas si que dans Fuir il y avait ce moment où Marie évidemment se perd dans le Louvre donc c'était quand même le point d'accroche et de ce labyrinthe après ça donnera une multi-pouverture le labyrinthe étant un thème quand même qu'on aime bien chez un auteur latin latin enfin sud-américain universel évidemment ça devait être aussi l'un des guides de cette exposition mais c'est vrai que c'est très émouvant pour moi quand j'ai écrit cette scène de la fuite de Marie au Louvre quand elle apprend la mort de son père j'ignorais que ça me mènerait moi-même dans la grande galerie avec Pascal Thorel je résume je vais aller assez vite en 2010 il a organisé un rendez-vous avec Henri Loiret qui était le directeur du Louvre il en avait parlé et le projet après le déjeuner en réalité Henri Loiret a validé l'idée du projet il a dit il faut qu'on se revoie très vite on avait fixé la date à 2012 on était en 2010 il a dit il faut qu'on se revoie très vite j'étais un peu étonné de cette précipitation pourquoi lui Henri Loiret il fallait qu'il prépare très vite on a fait une réunion et à partir de ce moment-là à partir donc du printemps 2010 jusqu'au printemps 2012 j'ai travaillé tous les matins en me disant je vais faire une exposition au Louvre c'était un moment extrêmement heureux je commencerai il reste assez peu de temps mais je commencerai par dire que en fait j'aime bien associer aussi d'autres personnes et une des idées que j'ai eues parmi d'autres dans cette exposition que je résume comme un hommage visuel au livre c'est-à-dire l'exposition qui s'appelle Livre Louvre c'est un hommage visuel au livre donc une des idées c'était de de convoquer un certain nombre d'amis écrivains et je suis quand même heureux de commencer par un ami présent voilà et nous avons donc un ami présent cet ami c'est Pierre Bayard et la personne qui est derrière lui alors on peut rentrer on croyait que c'était Diderot et en fait il paraît récemment que ce n'est pas Diderot mais je vous assure que c'est Pierre Bayard et d'ailleurs vous l'avez vu ici je vous demanderai simplement de témoigner on va faire passer une pétition et témoigner que c'est bien Pierre Bayard sur cette photo pour bien montrer que je n'ai rien inventé nous avons également Pascal Torres il me semble voilà Pascal Torres avec un Goya l'idée aussi pour moi était chaque fois d'associer un tableau du Louvre avec un ami écrivain je vais faire très vite on ne va pas montrer une vidéo mais on va montrer ses portraits Jean-Echnoz tu vas me dire c'est toi qui as eu l'idée de l'associer à Poussin dis un mot de l'autoportrait de Poussin oui l'autoportrait en fait l'écriture géométrique en quelque sorte d'Echnoz je trouvais que ça allait enfin il y a une phrase de Poussin qui le reprend de Léonard qui est la pitourek au chamentale évidemment la peinture est chose mentale et ça coïncidait quand même assez avec l'écriture et le personnage des choses voilà donc là il faisait finalement dans l'ensemble des cadres derrière c'est toute la section d'or qui est révélée voilà pourquoi alors Philippe Dion avec un magnifique portrait de Antonello d'Amesine Antonello d'Amesine et une ressemblance physique quand même c'est vraiment c'est incroyable alors là je cherchais à les associer soit pour des raisons presque objectives physiquement soit plus intellectuelles avec Carrère d'ailleurs c'est pour Carrère qui lui aussi a donné un très beau texte dans la revue Quinzaine et je l'ai associé aussi c'est assez étonnant comment en fait il y avait sa place il manquait que lui dans ce tableau il y avait vraiment un espace vide je n'ai pas parlé au peintre sa composition il y avait un trou je me suis dit je pense que Carrère ajouterait à l'harmonie de la composition objectivement mais en tout cas c'est assez étonnant d'ajouter Carrère ici et puis le dernier qui est assez aussi spectaculaire avec un Delacroix notre ami notre ami Rolin avec un Delacroix alors donc voilà ça c'est une alors vous pouvez aller voir sur mon site il y a aussi j'ai eu l'idée avec ses amis écrivains de reconstituer un tableau de Fantin Latour quelques amis écrivains qui passaient au Louvre ce jour-là par hasard et donc c'est une composition plus vaste on n'a pas beaucoup le temps d'entrer là-dedans je voudrais vous montrer une des oeuvres emblématiques c'est une petite vidéo il y a une collaboration entre le musée du Louvre et Arte le web d'Arte c'est Madeleine Santandria ma femme qui a réalisé ces vidéos c'est des petites vidéos de 5 minutes qui montrent les oeuvres on va en passer une et on verra si on a le temps d'en passer une deuxième en tout cas la première que je voulais montrer c'était mardi au Louvre parce que je trouve c'est très emblématique de cet hommage visuel au Louvre et de ce qu'on pouvait faire au Louvre du temps de l'arrêt sans viser personne j'ai eu l'idée de déplacer les livres de la collection de Rothschild dans cette salle Molien et donc cette idée de déplacer les livres de la collection de Rothschild en grande quantité puisque je ne sais pas s'il y en a plus de 100, 200, 300 des livres pour la plupart rares, précieux certains exceptionnels qu'on ne met pas en salle d'ordinaire qu'on met en bibliothèque et qui donc ici étaient mis de façon arbitraire puisque je les pose sur le sol mais je fais aussi d'une certaine façon comme une oeuvre comme une installation et mon idée c'était de faire une pyramide alors comme on est au Louvre le mot pyramide ça me plaisait une pyramide de livres au Louvre alors l'idée de cette oeuvre mardi au Louvre c'est de montrer l'activité du musée du Louvre le mardi jour de fermeture et donc une des choses qui m'intéresse c'est de montrer les coulisses les choses qui se passent les choses qu'on ne voit pas mais pour le cadre en fait j'ai voulu montrer un certain nombre d'éléments j'ai fait construire un échafaudage devant le grand tableau La mort de Sarda Napal j'ai réussi à faire déplacer le tableau Les femmes d'Alger j'ai pu le placer où je voulais dans le cadre les peintres est-ce qu'on peut vous mettre en place c'est parfait après ça j'ai travaillé en mettant des figurants des gens sur l'image et ces gens sont la plupart comme on l'a dit des gens des métiers du Louvre et au départ je suis parti de quelque chose de plutôt documentaire enfin ils faisaient quelque chose de vraisemblable de cohérent et puis à l'arrivée je les ai tous fait lire c'est pareil ça peut le faire dans le dos ça voilà face à moi un pas sur sa droite ça voilà une autre richesse du Louvre ça je le dis tout le temps ce sont les métiers du Louvre parce que ça je crois que c'est quelque chose d'important et que les gens ne savent pas c'est que le Louvre au delà des collections c'est un véritable conservatoire des métiers et que la richesse c'est aussi bien les oeuvres que les hommes en quelque sorte et puis ça me fait plaisir de les voir lire parce que tout à l'heure je citais je citais ces phrases de Cézanne un livre où nous avons appris à lire et je crois que c'est une admirable une admirable métaphore en quelque sorte de ce qu'est le Louvre et vous montrez tout dans une seule image alors pour conclure on va vous montrer une autre petite vidéo de 5 minutes où on parle du Dante de Landino et on va finir par une surprise je vous laisse découvrir je précise juste une chose les livres précieux qui sont là étaient tous emballés ou sur des produits qui les isolaient au pH neutre etc c'est à dire que c'était d'autres en plus compliqués rendre la chose on ne te croit pas par ici on va dans la cité des souffrances par ici on va dans l'éternelle douleur par ici on va parmi les gens perdus c'est la justice qui a inspiré mon créateur ma nature est faite de puissance divine de la sagesse suprême et du premier amour avant moi rien ne fut créé si ce n'est d'éternel et moi je dure éternellement laissez toute espérance vous qui entrez ces sombres paroles je les vis inscrites au fronton d'une porte aussitôt je dis maître leur sens m'est dur alors on va parler du livre que Jean-Philippe a choisi pour l'exposition qui est le Dante de Landino on l'appelle le Dante de Landino c'est la 8ème édition du Dante historiquement et c'est la première édition illustrée j'ai l'idée de reprendre sur 9 tablettes électroniques le même chantois en différentes manques alors on trouve en fait là je vois du grec du chinois du japonais du russe une grande partie du travail c'est de la production vidéo en fait on est parti d'une vidéo réelle d'une page qui prend feu et il a fallu la transformer en un masque qui mange petit à petit les caractères à l'écran et en fait pour faire ça il y a eu un assez long travail image par image pour découper la page avec le feu c'est Patrick qui l'a mis tu fais attend vous comptez quoi ? 1, 2, 3 ? non c'est pas grave c'est pas grave vous faites 3 ? oui non décide quoi en fait explique-nous tu fais 3, 2, 1 top 3, 2, 1 et on pousse à top voilà 3, 2, 1 3, 2, 1 top c'est raté celui-là est raté il y a la qui est responsable c'est pas grave on recommence on recommence on recommence et maintenant on part bien qu'il y avait s'assuré ça va dans ? on elle ici la voilà Il est toujours intéressant qu'un écrivain comme Jean-Philippe Toussaint puisse indiquer l'importance qu'il a éprouvée en lisant Samuel Beckett. Il est certain, il le dit très bien dans l'urgence et la patience, avec aussi bien de l'intelligence que de l'émotion. Il dit bien à quel point Samuel Beckett a joué un rôle fondamental pour lui dans son travail. Et quand on sait que l'écrivain préféré de Beckett, si on exclut Joyce, c'était peut-être Dante, je suis finalement très heureux de donner à Beckett un voisin aussi éminent et de faire voisiner dans l'exposition Beckett et Dante. Je suis sûr que Beckett aurait été ravi de ce voisinage. Et ce qui me touche aussi, c'est que dans cette exposition consacrée au livre, où je présente quand même une dizaine de pièces différentes, les seules traces manuscrites, c'est quelques mots, quelques lignes de Beckett dans le manuscrit dans l'attendant Godot. Ce manuscrit original dans l'attendant Godot, en réalité, il n'a jamais été montré. Et en 2006, la famille Lindon en a fait don à la Bibliothèque nationale. Nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous à 20h au Musée des Arts Décoratifs et du Design.